Les trois comportements les plus attirants pour un homme en 2022. Salut, c'est William. Aujourd'hui, on va parler des trois comportements les plus attirants pour séduire une femme en 2022. Dans cette vidéo, je vais partager les comportements les plus attirants si tu souhaites comprendre comment rencontrer et séduire une femme qui t'intéresse tout en restant naturelle. C'est important parce que de nos jours, surtout avec les mouvements MeToo et autres féministes, il est très difficile de savoir comment bien se comporter tout en restant séduisant. Entre trop gentil ou bien trop égoïste, c'est parfois difficile de trouver le juste milieu. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je peux te garantir que ce genre de comportement ne sont pas les comportements bateau que tu peux voir recommandés un petit peu partout du style « habille-toi bien et fais-la rire ». Aujourd'hui, on va vraiment mettre l'accent sur les comportements masculins les plus attirants et sur ce qui va produire une réelle attirance sexuelle entre une femme et un homme. Alors, j'espère que tu es prêt. C'est parti, je suis après cinq secondes d'intro. En un, n'aie pas peur de la perdre. Alors, je sais comment ce genre de conseil sonne. Je ne pense pas que tu aies besoin de moi pour savoir que c'est plus attirant pour une femme de discuter avec un homme qui a confiance en lui plutôt que quelqu'un qui n'est pas convaincu par sa propre personne. Par contre, je veux t'expliquer pourquoi il est vraiment préférable de parler avec confiance même face au risque de déranger ou d'offenser et comment le faire de façon attirante. Ici, je veux vraiment parler de confiance face au risque d'être rejeté, face au risque de déranger. Parce que quand tu rencontres une femme, c'est facile de parler avec confiance de sujets bateau comme la météo ou bien de lui demander dans quelle branche elle travaille, etc. Par contre, c'est plus difficile d'être confiant quand on parle de sujets plus sulfureux comme par exemple parler de ta position préférée au lit, de la façon dont tu préfères que les femmes prennent soin d'elle, etc. ou que tu aimes tirer les cheveux d'une femme pendant l'acte. Si tu hésites dès qu'il s'agit d'aborder des sujets émotionnellement chargés, c'est un signe fort que tu n'es pas réellement confiant et les femmes font attention à ce genre de détails. Si tu trouves ça difficile à faire en pratique dans la rue ou en soirée, c'est souvent plus simple en ligne sur les applications de rencontres car la pression du rejet est beaucoup moins forte. Et à ce propos, si tu souhaites obtenir plus de rendez-vous avec Tinder et d'autres applications de rencontres, tu peux récupérer dès maintenant tes accès à une formation gratuite. Le lien est juste dans la description sous la vidéo. En deux, ne fais pas semblant. De la même façon, si tu as peur de la perdre ou si tu essayes d'éviter le rejet, tu auras beaucoup de mal à parler avec confiance et tu pourrais être amené à faire semblant pour lui plaire. Ça, c'est un problème car ce sera très vite évident que tu n'es pas réellement en confiance mais que tu fais semblant pour paraître cool. En soi, ce n'est pas bien grave, on essaie tous d'avoir l'air intéressant. Et le problème, c'est qu'en séduction, ça va venir te disqualifier automatiquement. Les femmes, surtout les plus belles, ont l'habitude de se faire aborder par des mecs qui mentent pour arriver à leur fin. Elles ont donc littéralement développé un talent pour scanner et repérer ce genre d'hommes qui font semblant. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines femmes sont très difficiles au premier abord puis deviennent réellement plus sympas après quelques minutes de conversation. Par méfiance, certaines femmes ont développé ce bouclier pour se protéger des menteurs et autres hommes qui feraient semblant pour arriver à coucher avec elles. C'est pourquoi, en essayant d'éviter le rejet, en réalité, tu augmentes tes chances d'être rejeté. Je sais que ça peut paraître paradoxal mais en l'occurrence, tu auras plus de succès si tu ne caches pas ta réelle personnalité. Et ça, même au risque d'être offensé ou d'être rejeté, plutôt que de faire semblant pour éviter le rejet. Autrement dit, les femmes excuseront de petites erreurs beaucoup plus facilement que de petits mensonges. C'est d'ailleurs beaucoup plus authentique de ne pas avoir peur d'être toi-même. Et malgré de petites erreurs ou d'autres choses qui ne plairaient pas à 100% dans ta personnalité, au moins, ça a le mérite d'être honnête. Et l'honnêteté en séduction, c'est un outil puissant pour faire en sorte qu'une femme te fasse confiance, que ce soit pour un coup d'un soir ou une relation plus longue. Bien sûr, dans mes formations en ligne, il y a quelques messages qui sont un tout petit peu plus calculés, mais ensuite, c'est bien de laisser des erreurs dans sa propre conversation. 3. N'hésite pas à déranger On augmente encore un petit peu en intensité. Un homme attirant est un homme qui n'a pas peur de déranger. Que ce soit pour attirer l'attention du serveur au restaurant ou bien dire à ton date que tu n'es pas intéressé pour l'écouter parler de son ex, c'est très important que tu n'aies pas peur de déranger. Tous les hommes puissants ont eu à développer cette qualité de savoir être désagréable à un moment ou à un autre de leur vie. C'est pour une bonne raison. Personnellement, je considère que l'avantage est double. Je m'explique. Premièrement, tu vas certainement aller au clash avec certaines femmes, mais ce serait une erreur que de considérer ça comme un rejet. Si tu n'hésites pas à déranger, si tu n'hésites pas à t'exprimer quand quelque chose ne te convient pas, ça va te permettre d'éviter les femmes abusives, narcissiques ou égoïstes. Et en soi, c'est déjà une victoire. Deuxièmement, si tu n'hésites pas à déranger ou être désagréable quand une situation le justifie, ça va directement montrer aux femmes que tu fréquentes que tu es un homme d'un calibre supérieur. C'est un signe fort que tu préfères te retirer d'une situation désagréable plutôt que de la subir, même si c'est difficile à faire. Autrement dit, c'est un indicateur puissant que tu es capable de te débrouiller sous pression et que tu n'es pas une victime. Et tu sais comme moi qu'être une victime n'est pas vraiment attirant aux yeux des femmes. Bon, c'est très important de nos jours de porter une image de mec solide et confiant quand tu rencontres des femmes. C'est vraiment devenu quelque chose de rare et c'est une possibilité pour toi de vraiment sortir du lot. Dans la formation gratuite, je t'apprends également comment sortir du lot sur les applications de rencontres car beaucoup trop d'hommes font les mêmes erreurs ou bien n'ont aucune idée de comment mettre en place ces comportements attirants par message. Et si tu souhaites mettre en avant que tu es un homme attirant à travers tes photos et tes messages, tu vas vouloir du coup jeter un oeil à la nouvelle formation gratuite. Le lien est dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501